M. Stoney. Yes. As-tu déjà été payé pour faire une vidéo pour descendre quelqu'un? Non. Jamais? Jamais. Stoney, est-ce que tu te mêles de toutes les affaires? Non. Il n'y a aucune affaire qui... Enfin, je veux dire, quelles sont les affaires en général qui ne t'intéressent pas? Je me mets pas de toutes les affaires. Je me mets des affaires... J'estime que ça peut avoir peut-être un impact sur la société ou bien sur la manière de penser des gens. Sinon, il y a beaucoup de choses qui passent. Souvent, je ne réagis pas. Toutes les affaires, c'est trop dit. Si je dois mêler toutes les affaires. Stoney, est-ce qu'il y a un commentaire? Désagréable, qui t'a fait mal au point de vouloir en découdre avec la personne ou porter plainte? Oui. Lequel, par exemple? En fait, je ne me rappelle pas bien, mais je sais que j'ai envoyé une fois un message en inbox à une personne qui était sur tous mes postes pour m'insulter. Et je lui ai dit, arrête, ça ne se fait pas, tu vois. Et la personne même m'a insulté encore en inbox. Inbox? Oui. J'ai eu envie, mais après, porter plainte pour ça, non. Mais ça m'a fait mal et j'ai eu envie d'en découdre. Et tu ne l'as jamais rencontrée, cette personne? Non, c'était une femme en plus. Tu ne l'as jamais rencontrée? Oui, et puis le truc, c'est qu'elle s'est permis d'insulter des personnes proches de moi qu'elle ne connaissait même pas. Juste parce que je donnais mon avis sur un sujet qui ne la concernait même pas. Si tu l'as rencontrée, qu'est-ce que tu aurais fait? Non, mais c'est passé. En fait, sur le champ, tu vois que ça peut te faire mal. Tu envoies un message inbox. Mais en 2023, j'ai pris la résolution. Je ne me fatigue plus. Si ton commentaire ne m'arrange pas, je supprime mes pieds et passe à autre chose. Stony, est-ce qu'on t'a une fois tagué ou interpellé sur un sujet, mais tu as refusé de le traiter? Oui. Un exemple de sujet? Il y a plusieurs sujets. Il y a des sujets, par exemple, souvent d'ordre politique ou bien souvent, tu vois, il y a des gens qui disent notre société, on ne nous paye pas bien le truc. Je refuse d'en parler parce que c'est toi qui... Je refuse maintenant de faire trop parlable des gens. Si tu estimes que tu n'es pas payé dans ta société, fais une vidéo, on va, moi, je vais balancer. Quel est le dernier sujet que tu as refusé de traiter? Que j'ai refusé de traiter? Il y a longtemps, je ne sais pas bien. Mais je pense que c'était un problème des filles qui voulaient rentrer en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire. Tu as refusé de traiter? J'ai refusé de traiter. Pourquoi? Parce que j'avais déjà traité. Elles étaient au Côte. Moi, j'avais déjà fait parlable des filles de Côte, là. Ah oui. Elles étaient même rentrées. Donc, je pense que je ne vais pas passer tout mon temps à vous parler de la même chose. On dit de ne pas aller là-bas, voici les conditions. Vous repartez. Donc, j'ai refusé de parler de ça. On sait que tu travailles avec des ministères et des institutions, Tony. Oui. Est-ce que tu peux dire que tu travailles en toute indépendance? Oui. Parce que, en fait, je vais en tant que… c'est comme tu es un média. NCI couvre souvent les reportages institutionnels. Donc, je ne pense pas que NCI est une télévision d'État. Donc, moi, je suis un média, je suis un créateur de contenu. Donc, quand je vais travailler là-bas, je vais couvrir une manifestation. Je relève l'information. Mais je ne viens pas défendre les prises de position du gouvernement. Merci, Tony. Merci. Lumière Bakary.